Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions affines sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions affines en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. Cinquième moment, on demande d'étudier le signe d'une fonction affine, qui est donc la conséquence des variations qu'on a déterminées. Vous devez savoir que, du coup, une fonction affine est représentée par une droite, soit elle va être croissante, soit elle va être décroissante, si on raisonne schématiquement. Et donc, du coup, là, la fonction f est croissante, ici, la fonction f est décroissante, mais attention, il y a à chaque fois une valeur sur laquelle ma fonction va s'annuler, et pour les valeurs qui sont inférieures ici dans cette situation, ma fonction est clairement négative, et pour les valeurs qui vont être supérieures à la valeur qui annule, ma fonction va être positive. Ici, ma fonction s'annule pour une certaine valeur, pour les valeurs qui lui sont inférieures, ma fonction va être positive, et les valeurs qui vont être supérieures, ma fonction va être négative. Donc, la variation de f va déterminer le signe de ma fonction, selon que je sois à gauche ou à droite, de cette valeur-là. Et cette valeur qui annule ma fonction, c'est ça qu'on appelle la racine de mon polynôme, la racine de ma fonction f. Et comment déterminer cette valeur, qui est fondamentale pour déterminer le signe de la fonction ? Il s'agit de résoudre, f de x est égal à 0. Donc on va résoudre, moins 0,4x plus 2 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 2 sur moins 0,4, soit à la fin 5. Nous allons être, du coup, comme nous avons a qui est négatif, a il vaut moins 0,4, donc il est négatif. Nous sommes donc dans la situation qui est ici, la deuxième situation que nous avons présentée, avec une fonction qui est décroissante, et elle va s'annuler pour une valeur ici qui est donc 5. La fonction va s'annuler en 5 ici. Toutes les valeurs qui sont à gauche inférieures, donc à 5, ma fonction sera positive, et les valeurs qui lui seront supérieures, ma fonction sera négative. On peut dire que f de x est positif, c'est équivalent à dire que x est inférieur à 5, et f de x sera négatif, c'est équivalent à dire que x sera supérieur à 5. Après ce qu'on vient de voir, une remarque pour déterminer la racine, on peut apprendre aussi, comme résultat, que pour déterminer la racine d'une fonction affine, c'est toujours le résultat, moins b sur a, ceux qui veulent bien des choses à apprendre par cœur, on peut déterminer la racine en appliquant cette formule, b vaut 2, a vaut moins 0,4, et on arrive bien au calcul que nous avons fait moins 2 sur moins 0,4. Pour rédiger cela sur une copie, on commencerait par dire que on reconnaît que f est une fonction affine, on a donc déterminé sa racine qui vaut 5, quand on a résolu l'équation, on a vu que son coefficient directeur a vaut moins 0,4, il est donc négatif, et on sait, d'après le cours, que la fonction affine est du signe de son coefficient directeur, donc négatif, pour les valeurs supérieures à sa racine. Et on peut résumer toutes ces informations par le tableau de signe qui suit. Attention de ne pas confondre le signe d'une fonction affine avec ses variations, erreur classique des élèves, ne mélangez pas les deux informations, elles n'ont rien à voir, une fonction peut être négative et croissante, ou une fonction peut être positive et décroissante, dans le cas des fonctions affines. Les fonctions affines sont ou croissantes ou décroissantes, et changent de toute façon de signe, passent du plus au moins, ou du moins au plus, selon leur variation. Cette vidéo est terminée, vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante, ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguillon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like, bon courage ! Sous-titrage ST' 501